Bonjour à tous, je suis Cécile Thibon, je suis ingénieure de recherche au sein de l'ISVV et je vais vous présenter ce soir la rhum des vins de sauvignons. Je tiens à remercier Virginie Moine qui m'a proposé de faire cet exposé et ça va être un exposé assez vaste puisque je vais vous présenter la recherche qui a été effectuée sur la rhum des sauvignons au sein de la faculté d'oenologie, c'est-à-dire à peu près 20 ans de recherche. Je vais essayer de condenser ça pour que ça rentre en 10-15 minutes. Donc ce n'est pas que ma recherche, mais l'ensemble de la recherche à l'Institut. Donc les vins de sauvignons blancs, les vins jeunes, présentent un arôme caractéristique qui est distincte de celui des autres cépages, qui va évoquer des notes de buis, de jeunet, de bourgeon de cassis, pamplemousse, fruits de la passion ou encore de la fumée. Ces vins sont élaborés à partir de mou, peu aromatiques. D'ailleurs le sauvignon blanc est considéré comme un cépage à saveur simple. Sur ce vaste sujet, il y a eu au sein de la faculté d'oenologie huit thèses qui ont débuté par la thèse de Philippe Darier en 1993. Et dans ces huit thèses, quatre ont été financées par la société Lafort, Sarko puis Bio-Lafort. Donc la recherche des premiers marqueurs aromatiques des vins de sauvignons a été effectuée par Philippe Darier, Takatoshi Tominaga et Denis Dubourdieu. Et la première constatation était que l'ajout de cuivre dans un vin de sauvignon blanc faisait quasiment disparaître l'intégralité de l'arôme ou au moins la totalité de l'arôme variétale. Donc on perdait ces notes très typiques d'agrumes ou de fruits exotiques. Et ceci a amené à penser que ces arômes étaient des composés souffrés puisque le cuivre, en réagissant avec les composés souffrés, va les complexer et les rendre non volatiles. Tiole volatile avec un arôme qualitatif, c'était la première fois où ce type de composé était associé à la qualité puisque jusqu'à présent, les composés souffrés, c'était plus de l'âge de zès ou qu'ils sentaient le chou, l'œuf, l'œuf. Enfin voilà, plutôt des défauts sur les vins. Donc voilà les différentes ioles volatiles qui ont pu être retrouvées dans les vins de sauvignons blancs. Ce sont des composés qui sont très odoriférants puisqu'ils ont des seuils de perception de l'ordre du nanogramme par litre. Et on va les retrouver dans les vins à des teneurs généralement bien au-dessus de leur seuil de perception. Ils contribuent donc fortement à la typicité des vins et on peut les distinguer en deux sous-familles. Donc les arômes, les tioles variétaux qui seront issus du cépage et notre famille de composés qui auront des origines plus diverses qui vont provenir soit de l'élevage en barrique, soit de l'élevage des vins ou du terroir. Donc les grandes thématiques, cette grande thématique a été menée en trois axes alors que je vais vous présenter non pas chronologiquement d'un point de vue recherche mais par rapport à l'élaboration des vins. Donc tout d'abord sur la qualité des mous avec l'identification des molécules qui sont responsables de la formation de ces arômes. Tout ce qui est déterminisme génétique, c'est-à-dire l'influence de la levure puisque c'est elle qui va libérer et révéler l'arôme qui est présent dans le raisin initialement. Et enfin on terminera par tout ce qui est préservation et stabilisation de l'arôme une fois qu'il est après sa formation dans les vins. Donc les tioles, nous avons vu, sont marqueurs de la typicité des vins et sont révélés au cours de la fermentation alcoolique sous le métabolisme de la levure à partir de formes précurseurs qui sont contenues dans le raisin mais qui ne sont pas volatiles. Le premier précurseur qui a été identifié est un S conjugué à la cystéine et c'est sous le métabolisme de la levure avec des enzymes de type bétaliase où il va y avoir la libération de l'arôme correspondant. Donc dans le raisin, le premier précurseur identifié par Takatoshi Tominaga, c'est un S conjugué à la cystéine. Quelques années plus tard, son étudiante Cathy Perraudé-Gachon a identifié un autre S conjugué ce coup-ci au glutathion. Et c'est grâce, on va dire, à Botrytis sinerea, quand il se développe sous sa forme noble, que nous avons pu voir que ce S conjugué au glutathion était un pro-précurseur d'arôme, c'est-à-dire qu'il était à l'origine de la formation du précurseur cystéinilé. Et nous avons pu continuer à dévoiler la voie de genèse de ces précurseurs en démontrant que le S conjugué au glutathion était obtenu par la conjugaison du glutathion sur le transdeux hexénal. En 2014, l'identification de nouvelles formes de précurseurs a été réalisée au cours de la thèse de Caroline Boker, qui a été soutenue en décembre dernier. Et elle a pu identifier deux nouvelles formes S conjuguées, précurseurs d'arôme, un S conjugué au glutathion sous forme aldéhydique, dans le raisin, et dans les mous, il va être retrouvé en équilibre avec son combiné au SO2. Elle a pu démontrer que ces deux nouveaux précurseurs étaient également biotransformables, c'est-à-dire qu'on avait une libération d'arôme après fermentation alcoolique. Donc j'en arrive maintenant à l'impact de la levure sur la libération d'arôme, puisque une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces marqueurs, donc dans le raisin, tout ce qui est précurseur, dans les vins, les tioles correspondants, on a pu, une fois qu'on s'est quantifié ou estimé au départ, juste estimé la quantité de tioles libérées, il a pu être observé une grande diversité au sein des souches de saccharomyces thérévisiais. Vous voyez ici dans cet exemple que, par exemple, la souche C permet une libération de 4 MSP, beaucoup plus importante, de l'ordre de 5 à 10 fois par rapport à la souche B. Les conditions de fermentation ont également été étudiées. Dans cet exemple, vous êtes présenté l'impact de la température sur la libération des arômes par une même souche. Et également a été étudiée par Takatoshi Tominaga et Catherine Pérodégachon l'impact des opérations préfermentaires, entre autres la macération pelliculaire, qui est généralement assez régulièrement utilisée, on va dire, pour l'élaboration des vins de Sauvignon. Maintenant, on s'est posé la question de quel est le déterminisme génétique qui va contrôler cette aptitude des souches ? Pourquoi certaines souches vont libérer beaucoup d'arômes, alors que d'autres en libèrent beaucoup moins ? Donc, ce déterminisme peut être lié soit à la réaction enzymatique de clivage du précurseur en arômes, ou alors de l'entrée des précurseurs dans la cellule, ou bien par un système de régulation plus général. Donc, ce travail a été mené en collaboration avec Philippe Marulot et a été poursuivi après par Mathieu Dufour. Et ce mécanisme, en fait, je vous le présente ici, va contrôler plus de 90% de la libération de la 4MSP, c'est-à-dire qu'une levure qui ne possèdera pas ce gène écrit en vert ici, la protéine IRC7, produira des vins avec très, très peu de 4MSP. Cette découverte a fait l'objet d'un dépôt de brevets en 2008 et deux publications ont suivi derrière. Alors, je ne vais pas vous détailler cette diapo. En fait, il y a juste tous les précurseurs que je vous ai présentés, qui ont été identifiés, qui vont conduire à la libération de tuols volatiles. À partir du moment où on connaît l'ensemble des étapes, on va connaître également l'ensemble des enzymes ou des transporteurs qui vont être impliqués et ça va nous permettre de venir mieux comprendre la révélation de la rome et après de pouvoir cibler des levures qui vont avoir une activité plus importante. J'en arrive maintenant à la dernière partie de cet exposé, donc sur la stabilisation de la rome. On a vu comment il était formé. Maintenant, il faut le préserver au cours de l'élevage des vins. Et ce travail a débuté il y a 10-15 ans à peu près au sein de la faculté. Il y a Stéphane Kidot aussi qui a travaillé. Et dernièrement, c'est la thèse de Maria Nicolantonaki qui a été dirigée par Philippe Darrier qui a travaillé sur ce sujet et qui a montré qu'il existait une réaction entre les thiols volatiles et les quinones, c'est-à-dire des composés phénoliques oxydés. Le thiol va réagir avec les composés phénoliques et elle a pu démontrer qu'il y avait formation d'un aduit polyphénol-thiol, donc qui dit perte de la volatilité du thiol, qui dit perte de la rome derrière dans les vins. D'ailleurs, elle a pu confirmer ceci en montrant que lors d'une supplémentation en polyphénol d'un vin à la mise en bouteille, après 10 mois d'élevage, on voit que les modalités qui ont été supplémentées en catéchine ou épicatéchine présentent une chute significative de la teneur en 3SH par rapport au témoin. Cette chute est concomitante à une chute drastique du glutathion qui n'est plus détectable dans les modalités supplémentées après 3 mois d'élevage. Et j'en arrive à la conclusion de cette exposée. Donc, comprendre pour agir, qu'est-ce qui a été fait après, à quoi ont servi ces recherches. Donc, elles ont permis, entre autres, de mettre à disposition de nouvelles souches de levure pour la révélation aromatique des vins de Sauvignon. Donc, au départ, par sélection, puis par croisement. Donc, ceci a depuis 1994, ça a été réalisé. Optimisation des conditions préfermentaires. Donc, on a parlé brièvement de la macération pelliculaire, mais également tout ce qui est pressurage sous gaz inerte, ce qui permet de préserver les vins de l'oxydation. L'optimisation des conditions de la fermentation alcoolique. Le développement de nouveaux produits oenologiques, tels que le collage. Et Nerea vous en parlera un peu plus tard dans la soirée. Et on s'intéresse également maintenant à l'optimisation de la conduite de la vigne. Et entre autres, il y a une thèse qui se déroule actuellement sur l'impact de la fertilisation azotée sur la teneur en tuole volatile dans les vins finales. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada